Je suis un énorme fan des Looney Tunes et si jamais vous connaissez pas ou mal, et bien arrêtez tout de suite cette vidéo pour aller les découvrir. Et comme je suis très fan des Looney Tunes, je suis particulièrement ravi de savoir qu'il existe une dizaine de jeux sur Game Boy Color plus les jeux Teeny Tunes et je dois vous avouer que je voulais au début faire un peu à la manière de la vidéo infogramme, c'est-à-dire de tout parler d'une traite. Malheureusement, ou plutôt heureusement, les jeux sont assez différents les uns des autres et je pense vraiment que les jeux Looney Tunes Collector méritent leur vidéo à part entière. Et en plus, dans les jeux Looney Tunes, il y a deux jeux Crazy Castle et je peux juste pas blairer cette licence. Et donc je m'étais dit que je parlerais par thématique de personnages et pourquoi pas commencer par Titi et Grominé, je t'en donnais que je suis assez friand de leur cartoon, mais en réalité, et bien l'un des deux jeux, Titi, le tour du monde en 80 chats, a été fait par Kemco qui ont donc fait les Crazy Castle et je sais pas, il y a un petit peu la même ambiance, le même sentiment de gameplay que pour Crazy Castle et donc j'accroche vraiment pas à celui-là. Donc autant juste parler de Titi et Grominé déjeuner en cavale sorti en 98. Et donc, que raconte le jeu ? On est Grominé et on poursuit Titi. Le jeu fait un total de 10 niveaux séparés en deux gameplay distincts, les phases en scrolling 2D et les phases en 3D isométrique platformer énigme qui sont particulièrement plaisants. Le jeu a été développé par BitManager dont on a allègrement parlé durant la vidéo infogramme et c'est d'ailleurs ces derniers qui éditent le jeu. Et le jeu est bien. En fait, lorsque j'ai démarré pour la première fois, j'avais un peu peur, étant donné que je le connaissais via les pépites méconnues de la Game Boy Color d'Edward, mais il y a certains jeux qu'il a mis dedans et avec lesquels je suis vraiment pas d'accord sur le terme de pépite et un abonné m'avait parlé de ce jeu en disant qu'il le trouvait vraiment pas ouf. Mais j'ai passé un très bon moment devant le jeu. Déjà, j'adore les jeux en 3D isométrique énigme, un peu à la manière d'un Solstice, Equinox ou encore Landstalker. Et j'ai pas grand chose à redire sur ces phases qui sont particulièrement réussies et sympas. Les phases d'énigme sont pas trop compliquées et peuvent même avoir des résultats assez fun. En plus, le jeu est particulièrement bien animé, il y a pas mal de moments très rigolos et en plus, il y a énormément de clins d'œil aux Looney Tunes avec pas mal de personnages qui viennent faire des panouilles. Et en plus, le jeu propose une durée de vie qui n'est pas longue mais qui est bien. C'est-à-dire que je trouve pas que le jeu soit spécifiquement court mais il aurait peut-être gagné à être un poil plus long. Donc, si je ne parle que des phases en 3D isométrique, je n'ai pas de soucis, c'est plus avec les phases en scrolling qui sont vraiment pas tip-top. Malgré le fait qu'on ait pas mal de vie durant ces niveaux, et ben ça les empêche pas d'être particulièrement durs, voire même sadiques. Alors ok, le travail sur les animations est très réussi et fun, mais ben derrière, faut quand même des réflexes de ninja pour voir certains trucs arriver et en plus, certains sauts sont particulièrement hasardeux. De plus, même si les mots de passe sont assez bien répartis, et bien on a les mots de passe au début des phases de 3D isométrique, ce qui en soi est très intelligent, mais quand on se rend compte qu'on a vite fait de perdre très rapidement nos vies dans les niveaux de scrolling, et ben quand on perd et qu'on se retrouve à se retaper tout le niveau de 3D isométrique, ça peut être très frustrant. Et dernier gros point noir du jeu, ce sont les musiques, qui sont pas à proprement parler mauvaises, étant donné que je les ai jamais trouvées hors sujet et même bien adaptées au niveau, c'est juste qu'elles sont très moyennes, peu mémorables, et que Beat Manager nous a habitués à bien meilleures. Donc en conclusion, même si le jeu a clairement des défauts, étant donné que je trouve que les phases de scrolling sont pas des plus réussies, elles restent minoritaires vis-à-vis des phases de 3D isométrique qui sont super fun, incroyablement plaisantes et très originales, et donc je pense que vous pouvez passer un très bon moment devant ce jeu. J'aime bienvenue ! Sous-titrage ST' 501